Vous écoutez RTL. L'air du temps, vivez-vous pas. A la bonne heure. Alors, très bel endroit, le mondial de l'automobile. Patrice Carmousse doit se sentir dans son élément. Des automobiles arrêtées et tout autour, plein de créatures avec des talons très hauts et des jupes très courtes. On se croirait au bois de boulogne. C'est fou, hein, toutes ces bombasses qui papillonnent sur les stands. Je savais que le secteur était en crise, mais de là à ce qu'ils offrent une gonzesse pour chaque bagnole vendue. Adieu la prime à la casse et vive la prime à la passe. Et si tu achètes une Twingo, tu repars avec Mimi Matisse, c'est ça ? Alors, doucement avec les hôtesses, messieurs les organisateurs du mondial, vous allez finir par attirer DSK. Dominique Strauss-Kahn qui est en couverture du point ce matin avec le titre suivant. En tout petit, ses incroyables confessions. Et en très gros, DSK parle. Sous-entendu, au moins quand il parle, il ne baisse pas. Quoique, quoi que. Remarquez, ça nous change des couvertures du point depuis trois mois. François Hollande qui glisse sur un trottoir avec le titre « T'inquiète pas, François, ça porte bonheur ». François Hollande en train de déguster une de ses crottes de nez sans réaliser qu'il ait photographié le titre « Bravo, François, ça en fait au moins une que les Allemands n'auront pas ». François Hollande jetant par mégarde un regard appuyé sur la culotte de l'épouse de son chef d'état-major, en train de se pencher en avant pour déposer une gerbe sur le tombeau du soldat inconnu avec le titre « Qui a dit qu'elle était molle, la gauche ? ». Et enfin, François Hollande tout sourire à la table du G20 photographié entre Obama et Poutine, avec un gros morceau de salade verte bien dégueulasse coincé entre les dents et le titre « Le monde tremble, flambit, il se bat ». Qu'est-ce qu'ils lui mettent dans les gencives, hein, depuis qu'il a été élu au Point ? Le 6 mai dernier, quand j'ai mis mon bulletin dans l'urne, sans enthousiasme excessif, je peux bien vous l'avouer, je pensais qu'il y avait François Hollande écrit dessus, pas Achille Zavata. Alors, nous sommes à peine 5 mois après son investiture. Comment ils vont nous le représenter après 2 ou 3 ans de mandat en couverture du Point ? Avec des oreilles d'âme, du persil dans les narines, une paire de cornes et une plume dans le cul ? Faut regarder un peu sous la rotative, les gars. Alors, le plus cocasse, c'est que le patron du Point, l'ineffable Franz-Olivier Gisbert, a donné une interview dimanche dernier dans laquelle il expliquait que le très interventionniste Nicolas Sarkozy lui avait pourri la vie pendant tout son quinquennat, alors que François Hollande lui foutait une paix royale et respectait scrupuleusement la liberté des journalistes d'écrire ce qu'ils veulent. Il est comme ça, Franz-Olivier. Il l'avoue lui-même, d'ailleurs. Tu le rudois, tu essayes de le censurer, de le faire virer, bref, tu lui en fais baver des ronds de chapeau, comme on dit dans la presse écrite, il est content. Il a même des chouquettes à chaque fois qu'il est invité à l'Élysée. Par contre, si tu le respectes et que tu le laisses faire son boulot de journaliste sans intervenir, il te chie dans les bottes et te représente toutes les semaines en quasi-demeuré grassouillé, de préférence sous une inverse et en train de se faire engueuler par Bobonne parce qu'il a du savon à barbe dans l'oreille gauche. Alors, et l'Express ? Ben, l'Express, c'est presque pire. Vous avez vu la couverture de cette semaine. Alors, vous avez les photos de Ségolène, Valoche, Martine, Duflo et Angela. Et en plus gros, celle de Hollande, déprimée. Et le titre suivant, « Ces femmes qui lui gâchent la vie ». Pas mal, non ? Un peu mou quand même. C'est greluche à la place de ces femmes, ça aurait été plus... En tout cas, c'est une vraie une féministe. D'ailleurs, moi, à la place de Christophe Barbier, le sémillant patron de l'Express, j'éviterais de porter ma célèbre écharpe rouge dans les jours qui viennent. Elle pourrait donner des idées à ces dames, une à chaque bout. Et il ne reste plus qu'à tirer un bon coup. Surtout, c'est une une pas du tout méprisante pour François Hollande. Ces femmes qui lui gâchent la vie, même pas foutues de tenir ses gonzesses, le keum. Ce n'est pas à Jean-François Copé que ça arriverait. Quand Copé, il dit « Je veux piquer une tête dans la piscine de ta quédine », eh ben, maman, elle reste au bord. Et Copé, il a toute la piscine pour lui, tout seul. Je peux le prouver, il y a des photos. Ces femmes qui lui gâchent la vie. Ce n'est pas un peu long comme titre. La prochaine fois, essayez une petite bite ou bien un couille molle. Bon, à part ça, vous connaissez la nouvelle. Valérie Trier-Velleur, tweet again pour les intimes, a porté plainte contre les auteurs de sa biographie qui ont eu la délicatesse d'y inclure une information qui relève de la vie privée. Elle n'a donc pas sa place dans une biographie politique. Elle a raison. Bien sûr, je ne peux pas vous donner l'information en question. Parce que dans ce cas, nous tomberions nous aussi sous le coup de la loi. Ben oui, si je vous dis que Valérie Trier-Velleur a une liaison avec Patrick de Véjean, elle va nous coller un procès, c'est Stéphane qui va être obligé de payer l'amende. Moi, je n'ai pas les moyens. Ça peut coûter bonbon une connerie comme ça. Plusieurs milliers d'euros. Je ne peux pas priver Stéphane d'un petit déjeuner au Bristol. Alors hier soir, les auteurs du bouquin étaient invités au Grand Journal de Canal et notre Jean-Michel Apathy leur a clairement signifié sa désapprobation. Excusez-moi de vous le dire, on me s'est scandaleux d'avoir écrit que Mme Trier-Velleur avait une liaison avec Patrick de Véjean. Personne n'avait à savoir que Mme Trier-Velleur avait eu une liaison avec Patrick de Véjean. Et je peux vous dire qu'au Grand Journal, si on avait appris que Mme Trier-Velleur avait eu une liaison avec Patrick de Véjean, on se serait réunis pour décider qu'il fallait dire ou non que Mme Trier-Velleur avait une liaison avec Patrick de Véjean. Et ça ne fait pas implique qu'on aurait décidé de ne surtout pas dire que Patrick de Véjean avait eu une liaison avec Mme Trier-Velleur. Il a raison Jean-Michel, donc nous n'en dirons rien, nous non plus. A jeudi prochain, on ne sait jamais.